On a initié au niveau de la commune de Gaël un certain nombre de projets structurants. Et dans le contexte actuel, en dehors des projets culturels structurants, parce que nous sommes la maison natale de Cédé à Gemalif, qui a été rénovée par la commune de Gaël, sur fond propre avec l'appui du PNDL, en dehors des autres projets structurants dans les secteurs phares, que ce soit le secteur marchand, l'éducation, les infrastructures sociaux de base, tous les programmes sectoriels que nous avons sur l'appui à l'émancipation et à l'émergence économique des femmes, également à l'encadrement des jeunes et la politique sociale. Aujourd'hui, dans le contexte particulier, nous avons mis le curseur sur le secteur de l'éducation. Parce que nous pensons quand même que l'éducation est un des facteurs essentiels dans le développement d'une nation. Et si on est dans une logique de territorialisation des politiques publiques, leur application à la base, dans le cadre d'un programme tel que le paquet, doit avoir un sens. Les entrepreneurs nous disent que le 5, ce sera prêt. Bon, maintenant, vous savez, quand on est dans une démarche, et à tous les échelons, et on a eu la malchance d'avoir les intempéries entre temps, mais on se réjouit du fait que, quand même, qu'on ait pu anticiper. Parce qu'entre les intempéries et maintenant, nous savons que c'est difficile. Mais si, par la grâce de Dieu, on a eu un programme structurant qui a permis d'englober, en tout cas, ce phénomène, on ne peut que s'en réjure. Maintenant, pour le moment, je m'en tiens à l'assurance des techniciens, qui nous disent qu'aujourd'hui, avant le 5, normalement, en tout cas, l'ensemble des conditions matérielles et logistiques seront opérationnelles, mais en tout état de cause. La notion d'incertitude absolue et d'incertitude relative est une loi naturelle de la vie. Bon, on souhaite, en tout cas, que ce concept, qui ne doit pas être normalement, si on est dans des conditions normales de température et de pression, qui ne doit pas être un concept qui doit être tout à fait normal. Parce que, quand on dit, la rentrée pédagogique, c'est telle date, les élèves doivent venir. Je pense que tout ça, ça a été planifié à telle enseigne que, normalement, à la date du 5, en tout cas, au niveau de la commune, nous mettrons en place l'ensemble des mécanismes pour que cela soit une réalité. Et c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai constaté que beaucoup de choses sont en train d'être réalisées au niveau du secteur de l'éducation, au niveau du secteur de la santé, de la jeunesse, du sport. Et je pense que c'est rassurant de voir dans une commune autant d'infrastructures qui sont en train d'être réalisées avec la diligence du maire, avec ses appuis. Quelque part, c'est la municipalité qui travaille, d'autre part, c'est l'État également qui appuie la municipalité. 15 établissements scolaires publics et privés dans lesquels établissements, nous voulons que le concept soit une réalité. Et lors de la réunion, les chefs d'établissement, chacun en ce qui le concerne, a pris l'engagement de tout faire pour que le concept soit réel ici, au niveau du département. C'est vrai, il y a des écoles qui ont souffert lors des derniers intempuris. Donc, il y a des salles de classe qui sont en chantier, c'est vrai. Mais, ce qu'il faut dire, c'est que les enseignants seront à l'école le 5 et nous demandons aux parents de faire l'effort de laisser les élèves venir le 5 au niveau des établissements scolaires. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !